Aujourd'hui on s'attaque aux plantes qui me donnent le plus de fil à retordre On va essayer de faire un sauvetage choc pour qu'enfin on puisse en finir avec cette acclimatation Qui dure et qui dure Hello ! J'espère que vous allez bien Moi ça va super comme d'hab Si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous avais expliqué une partie des raisons pour laquelle j'avais boycotté le site de Quagenera Il y a des plantes que j'ai reçues il y a un an et demi et qui sont toujours en cours d'acclimatation Un an et demi c'est hyper long et c'est fastidieux Concrètement, qu'est-ce qu'il reste des plantes de Quagenera après tout ce temps ? Voilà, tout ce que... Non je déconne, j'exagère peut-être un petit peu Mais aujourd'hui j'ai pas envie de vous mentir et vous dire que toutes les plantes de Quagenera vont super bien On est loin, loin, loin de là Je dirais que sur toutes les plantes que j'ai reçues, il y a peut-être que 30% des plantes qui ont atteint un stade de maturité Sans vraiment d'encombre Et les 70% restants, c'est malheureusement soit des plantes qui viennent à peine de sortir de l'acclimatation Soit des plantes qui sont en cours d'acclimatation et qui galèrent toujours autant Ou enfin des plantes qui ont fini par mourir Y'avait plus aucun espoir Honnêtement, c'est pas normal d'atteindre un tel score Pour faire une comparaison Sur toutes les plantes que j'ai reçues par d'autres biais que le biais de Quagenera J'ai à peu près 90 à 95% de réussite Si ce n'est pas 100% quand on considère que les pertes que j'ai eues C'était pour la plupart du temps due à des négligences ou à des heures que j'ai commises moi-même Ce qui est encore plus triste dans l'histoire C'est que finalement, le terme d'acclimatation Je n'utilise presque plus que pour les plantes de Quagenera Malheureusement, c'est un peu triste à dire La qualité de leurs plantes n'a fait que de se dégrader avec le temps Puisque plus on avançait et plus j'avais du mal à les acclimater Et plus ça prenait du temps, plus c'était difficile Feuille jaune, tige qui se ramollie, pourriture racinaire Il y a différents types de soucis que j'ai rencontrés avec les plantes de Quagenera Ça pour le coup, c'est pas tellement étonnant Quand on sait le long voyage qu'elles ont subi Et le nouveau milieu auquel elles doivent s'adapter Sauf qu'il y a un autre type de soucis Qui généralement se déclare bien plus tard Qui est bien plus embêtant Et qui malheureusement s'inscrit sur la durée Dans ce type de soucis, vous allez avoir Le fongique situé au niveau du feuillage De la carence C'est comme si on avait aspiré toute la serre avec une paille Et enfin des œdèmes Bon, une fois que ça arrive Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses ? La seule manière qui marche pour se débarrasser entièrement des problèmes Liés à l'acclimatation des plantes de Quagenera C'est de repartir littéralement de zéro Je vais vous montrer ce que je vais faire sur le phidonendron Inamiaï Qui a clairement soit un problème de carence Soit un problème de fongique Soit un souci peut-être de maladie Mais là clairement on a des choses à faire pour le sauver Là vous êtes sûrement en train de vous dire Mais qu'est-ce qu'elle entend par repartir de zéro ? Laissez-moi vous expliquer Il faut savoir que c'est beaucoup plus difficile D'acclimater des plantes Qui ont atteint un certain niveau de maturité Puisque ces plantes-là ont développé tout un tas De caractéristiques adaptées à leur ancien milieu Ces caractéristiques vont évidemment définir La manière dont va se comporter le feuillage Et les racines Et c'est parce qu'elle n'aura pas les caractéristiques Adaptées à son nouvel environnement Qu'elle va développer des dysfonctionnements Même si les plantes sont matures Elles ont quand même généralement assez de ressources Pour pouvoir s'adapter Dans le cas de Quagenera C'est plus particulier Certaines d'entre elles cumulent plusieurs problèmes Après tout ce temps passé chez moi Ces plantes m'ont clairement fait comprendre Qu'elles n'arriveront pas à s'adapter à mes conditions Et puisque j'ai plus envie de les voir souffrir Et puisque j'ai pas envie de les voir mourir non plus Je n'ai pas d'autre choix Que de forcer ce lignami A créer tout un nouveau système racinaire Cette fois adapté à mon environnement Ainsi que de nouvelles feuilles Également adaptées à mon environnement Comme vous avez pu constater C'est très fort probable Que le lignami a développé du fongique Au niveau du feuillage Couper toutes les feuilles Va me permettre aussi de supprimer Tous les potentiels spores Qui pourraient encore se propager Il faut savoir que ce genre de technique Comporte son lot de risques C'est clairement pas anodin De supprimer un système racinaire complet Et de supprimer l'entièreté du feuillage Dans le cas de ce lignami La plante est assez mature Pour me permettre de maximiser mes chances En divisant le tronc en plusieurs morceaux Pour pouvoir avoir un back up Si jamais il se passe quelque chose de mal D'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire En temps normal J'aurais vraiment laissé uniquement les troncs Avec quelques racines si possible Que j'aurais fini par couper Là je me suis dit que ça pouvait être intéressant De faire l'expérience Et de laisser la partie la plus ancienne Avec ses racines mais sans feuillage La partie du milieu sans racines Ou avec très peu Que je finirais par couper Et la partie supérieure Sans racines mais avec un feuillage Je me suis dit que ça pouvait être intéressant De faire l'expérience Et de voir comment chacune des parties Se sera développée En ce qui concerne le substrat Je vous conseille de partir sur de la sphène Si possible vivante Puisque grâce à ses propriétés acides Elle va vous permettre d'éviter la pourriture du tronc Elles ont subi ce traitement de chocs Je m'en dirai pas mais elles vont bien Elles vont bien et elles repartent Malheureusement avec ce genre de sauvetage choc On retourne à des étapes juvéniles On retourne vachement en arrière Mais bon au moins ils ont plus trop de soucis Après une fois qu'ils seront en bonne santé Ils pourront évoluer super vite Donc je m'inquiète pas trop C'est pas grave si ça revient à l'étape juvénile Je préfère ça que de galérer encore avec ces spots Ça sert à rien de garder une plante Qui fait ça à chaque nouvelle feuille Et que tu te dis bah vas-y la prochaine sera pas pareil Tu gardes l'espoir Non, 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 non Après c'est pas un sauvetage que je fais Quand la plante n'a plus de racines C'est vraiment spécifique à vos plantes Qui ont des maladies qui sont récurrentes Utilisez cette technique Si vous avez tout tenté Mais que le problème reste récurrent Sur plusieurs mois C'est pas si évident pour la plante De subir ce genre de traitement Mais à un moment donné S'il y a plus rien à faire Vaut mieux faire ça Que d'attendre que la plante Bah dépérisse d'elle-même Donc voilà j'espère que ça vous aura aidé Je vais bientôt vous faire une vidéo Où je vous montre spécifiquement Comment je fais pour sauver des plantes Quand il y a pourrissement racinaire Ce souci est plus classique Que ce qu'il y a avec au cocagenera Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce A vous abonner si c'est pas encore fait A mettre un petit commentaire aussi Et à partager la vidéo Ça aidera la chaîne Je vous dis à très vite Et je vous fais de gros bisous Bye Bye